Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Wave a fait des heureux parmi ses agents partenaires. Les éléphants sont en finale de la Cannes 2023 et tous les Ivoiriens sont heureux. Retrouvez dans cette édition la joie de la diaspora française. Et la joie continue à Daloa pour la présence de l'équipe ivoirienne en finale de la Cannes. La fintech Wave a fait des heureux en ce début d'année. Télévisions, réfrigérateurs, cartes carburants et détecteurs de faux biais sont entre autres les lots reçus par les bénéficiaires. C'est le cas de Bakary qui a reçu le prix du meilleur master et agent partenaire dans cette entreprise. Je veux remercier les responsables de l'équipe. Parce que certes, on a vraiment travaillé, mais le remerciement est bien à ceux qui sont dans le bureau et les agents qui sont sur l'équipe. Parce qu'on a fait un travail sur le terrain, mais en réalité, les difficultés sont dans le bureau aussi. Je me suis remercier de la joie de ma vie, parce qu'il n'a pas de vie. Et puis, ça a été une très belle cérémonie. C'est vraiment... Je suis très très heureux d'avoir réussi. Meilleures agences, meilleurs agents corporate, agences premium, les plus performantes, meilleurs espoirs et meilleurs agents nationaux sont les catégories de distinction de cette cérémonie. Objectif, célébrer les agents qui se sont distingués par leur travail au cours de l'année écoulée, notamment à travers l'enregistrement des meilleures performances en volume de transactions. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, à Wave, nous avons un système dans lequel les master agents sont vraiment centraux. Et pour nous, il était vraiment important que nous marquions justement cette étape-là. Nous reconnaissions donc les efforts qui ont été faits tout au long de l'année, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et aussi présenter donc les dernières avancées en termes de services, en termes de produits que nous avons. Et pour qu'ensemble, on continue justement à pouvoir servir nos clients de la meilleure... Wave Cote d'Ivoire compte aujourd'hui un réseau de 300 master agents et 15 000 sous-distributeurs sur l'étendue du territoire ivoirien. Ces derniers, en tant que distributeurs exclusifs, sont responsables de fournir le réseau d'agents réguliers en monnaie électronique et en espèces. La FinTech envisage déjà la prochaine rencontre du nouvel an initiée depuis deux ans. Malgré les kilomètres, la joie reste la même. Beaucoup en ont rêvé, c'est désormais une réalité. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile au village Cannes-Akwaba-Paris, initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qui pour l'occasion était pleine à craquer. En fait, ils n'ont pas cru depuis le début. Il y avait beaucoup de pessimistes comme ça. Il y avait beaucoup de pessimistes comme ça. Mais là, on a eu la justice de Dieu. Il y en a. Il y en a partout. On a eu la justice de Dieu. Coupe-là, ça reste. Mais on a eu la justice de Dieu. Moi, je suis guiné, mais je suis très fier de la Côte d'Ivoire, quand ils nous ont bandiés. Ramenez-nous le Brésil, on voit quelque chose. Une euphorie partagée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Nous sommes heureux d'être en finale. La Coupe 1 à Abidjan. La Coupe reste en Côte d'Ivoire. Nous le devons au président Alassane Ouattara, qui a tout fait pour ce pays. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir. Jamais 203. Avec Alassane Ouattara, on gagne toujours. Bravo les éléphants ! Bravo les éléphants ! À l'image des autres villages Cannes et fanzones de Côte d'Ivoire, le village Aquaba à Paris accueillera les supporters pour l'ultime rencontre face au Nigeria, le dimanche 11 février prochain. De Mongouin-Irongouin à Gans, en passant par Blapele, Kabakuma et partout dans le département de Byankouma, les populations vivent au rythme de la Cannes dans les villages Cannes. Lors de la demi-finale qui a opposé la Côte d'Ivoire à la RDCongo, les populations rencontrées racontent la joie de suivre les matchs sur écran géant. Nous avions eu toute la grande chance de pouvoir regarder cette Cannes, la Cannes de l'Hospitalité et la meilleure des Cannes organisées dans les pays africains. Aussi apporte-t-elle leur soutien aux nouveaux sélectionneurs qui, selon elles, font un bon travail ? En Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays béni. Nous savons tous, en tant qu'Ivoiriens, comment notre équipe n'est pas venu jusqu'à ce niveau-là. Le reste, ce n'est pas nous surprendre. La Cannes de 2023, la Côte d'Ivoire. Après le retour des éléphants au devant de la scène pendant cette compétition continentale, l'espoir de glaner la troisième étoile est perceptible chez chaque Ivoirien. Et pour finir, à l'instar des villages et villes du pays, Delois a aussi célébré la qualification des éléphants en finale. L'unique but de la rencontre marquée par Sébastien Allaire en faveur des Ivoiriens qui a cloué les néopards du Congo a créé une véritable honte de joie chez les supporters. C'est une joie immense, c'est une joie immense, c'est une joie immense. Parce que, voir son pays, organiser la Cannes et aller à la finale de cette Cannes, c'est une joie immense. Vous voyez tout ce monde derrière, c'est la Côte d'Ivoire qui a un joie et c'est Dieu qui est en train de parler. C'est celui qui a bien joué qui a gagné. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a bien joué et c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Aux Ivoiriens qui ont cru aux joueurs de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on doutait. On ne va pas se mentir, on doutait. Mais la Côte d'Ivoire, toujours, Dieu est Ivoirien comme on dit. À un moment, on a douté, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a prouvé. Vous savez, le stress fait qu'on peut comprendre nos joueurs. Ils ont stressé à un moment donné, mais Dieu leur a donné une chance. Et on croit en eux jusqu'au bout. Et on va gagner la Cannes. La Cannes, elle reste chez nous. La coupe, elle reste chez nous. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 11 février prochain au stade olympique à la Sanwattara des Bimpe. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CETINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada